C'est une journée comme une autre pour la ville de Bémao, mais à l'intérieur de la mairie, un objet attire aujourd'hui tous les regards. Il s'agit du fameux cahier de doléances que la mairie a décidé de rebaptiser « Cahier d'observation ». Objectif inciter la population à ouvrir le dialogue avec le gouvernement. On attend des Guadeloupéens qui se saisissent réellement des problématiques, des thèmes du moins qui ont été proposés par le gouvernement. On est dans le XXIe siècle, on parle beaucoup d'innovation, on parle beaucoup de changements, de paradigmes, on parle énormément de démocratie participative. On a une crise de la démocratie de toute façon aujourd'hui et c'est le moyen aujourd'hui pour le citoyen de dire qu'il existe et qu'il connaît son territoire, qu'il connaît les enjeux de ce territoire, les problématiques et qu'il est capable d'être en réelle proposition. Et que la co-construction est possible avec les élus, avec ceux qu'ils ont élus démocratiquement, ils ont encore la possibilité aujourd'hui de construire avec eux. Dans une lettre aux Français, le Président les appelle à mettre leurs revendications par écrit selon quatre thèmes précis. Mais pour l'instant, beaucoup de pages restent encore blanches. Alors pour inciter les citoyens à prendre leurs crayons, les agents communaux ont voulu montrer l'exemple. Je suis la toute première, j'ai pris connaissance ce matin, on l'a mis depuis vendredi. Moi j'étais pas là mais je suis arrivée ce matin donc je suis la première à avoir rempli le registre. J'ai pas tout rempli là pour le moment, j'ai juste rempli la première thématique parce que j'ai pas encore eu trop de temps. C'est le sujet qui m'a le plus touchée en fait, les impôts, les dépenses et l'action publique. Donc j'ai un petit peu parlé de ça à mon niveau et j'espère vraiment avoir des réponses à mes questions. Et à la sortie de la mairie, la démarche divise l'opinion. Pour moi ça sert à rien parce que c'est pas ceux qui vont nous écouter en fait. Voilà, parce qu'on exprime nos sentiments, nos ressentis et c'est de les prendre en compte en fait. Donc ça sert à rien. J'ai rempli pour ce que j'en mets sur ma carte d'identité de nationalité française. Mais mon île, j'ai mis les problèmes que j'ai dans mon île. En attendant, Emmanuel Macron devrait recevoir les élus ultramarins d'ici la fin de la semaine.